Attention, cette vidéo va spoiler le final de la saison 5 de Salut les Geeks alias SLG. Si vous n'avez pas vu, allez le voir de suite. Si vous vous en foutez, continuez cette vidéo, mais vous voilà prévenu. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et notamment pour une vidéo qu'on pourrait rappeler particulière car c'est une vidéo assez étrange car il s'agit d'une vidéo qui sera possiblement unique. Alors je vous expliquais, il y a une idée qui me passe sur la tête depuis quelques semaines et que j'ai envie de vous parler, mais il y a un élément qui m'a vraiment provoqué l'idée de le faire réellement en vidéo, c'est l'épisode final de la saison 5 dslg, mais avant de commencer réellement la réflexion que je vais vous poser, il faut réellement poser la question parce qu'il y a beaucoup de théories qui peuvent exister sur youtube, sur n'importe quel youtubeur, tu as des théories que ce soit par exemple une théorie qui est une théorie, mais ça c'est autre chose, mais dans l'autre sens où pour moi il y a quand même pas mal de théories possibles sur des youtubeurs et j'en ai une qui me faisait effet depuis pas mal de semaines mais comme j'ai dit cet épisode final m'a un peu provoqué la volonté de le faire en vidéo, donc on va en parler tout de suite et la question que je vais vous poser est la suivante, est-ce qu'il est temps pour Salut les Geeks et What the Cut de passer le relais et quand je dis passer le relais c'est à dire qu'Antoine Daniel et Mathieu Sommet passent d'autres personnes à la création des vidéos mais il reste toujours créateur de les concepts. C'est très étrange mais laissez-moi vous expliquer dans cette vidéo que je vais appeler YouTube Théorisme. J'imagine avant que vous me dites mais c'est n'importe quoi TGF, tu es en train de dire n'importe quoi, c'est impossible. Laissez-moi vous expliquer d'où vient le principe de SLG et de What the Cut, c'est une émission américaine qui s'appelle Equals Tree. Si vous connaissez par Equals Tree, on va vous expliquer quel était le concept et pourquoi il y a eu des changements. Pour ceux qui ne suivent pas au fond, Equals Tree est une émission créée par M. Ray William Johnson ou RWJ. Donc c'est une émission proche de SLG, puisque c'était le principe de base, c'est-à-dire communiquer sur des vidéos virales internet. Donc notamment trois vidéos chaque semaine, chaque semaine tous les deux jours parce que c'était tous les deux jours après qu'ils faisaient les épisodes. Mais du coup, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, un problème avec Maker Studio quand il a atteint Maker Studio et il y a eu d'autres projets à la fin de sa carrière de Equals Tree, il a décidé de dire, voilà, je quitte Equals Tree, je n'ai bien plus le host, je ne participe plus à l'émission en tant que présentateur, mais je vous propose quelque chose pour avoir un nouveau présentateur. Et du coup, RobinMods est arrivé sur du coup Equals Tree, jusqu'à il y a quelques semaines où justement c'était Mademoiselle Martine, Mademoiselle Kaja Martine pour être exact. Et justement, Ray a profité de cette possibilité qu'il a été offerte pour proposer d'autres projets, notamment que ce soit Comedian On, que ce soit Booth Lightyear ou encore les top 6 faits par Key Landry. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que Ray dit clairement qu'il ne veut pas continuer à faire Equals Tree en tant que présentateur. Et je peux tout à fait le comprendre parce que quand tu as des projets particuliers, des projets différents et que ça provoque des problèmes avec ton émission principale, il est temps peut-être de possibiliser, on va dire, quelque chose d'une sortie de crise d'une certaine façon. Et il se trouve que nos Français, même s'ils ne sont pas à ce niveau-là, sont quand même pas si loin que ça. Alors je vous ai expliqué pourquoi. Comme vous le savez, What The Cut est de plus en plus moins régulier parce qu'il a dit clairement qu'il y avait des problèmes de création au niveau de la page blanche, en fait il y avait des problèmes de page blanche, ce que je peux tout à fait comprendre parce que j'ai eu exactement le même problème et j'ai même le même problème actuellement avec une émission que j'avais actuellement sur ma chaîne. Mais en parlant de cela, il y a aussi le fait qu'il a proposé une chaîne secondaire qui s'appelle La Mezzanine, dans laquelle il propose plusieurs vidéos, notamment une vidéo de conseillers youtubeurs que je vous conseille tous de regarder, mais aussi des vidéos assez particulières, un peu de montage différent. Et justement, est-ce que ça veut dire qu'il a envie de proposer d'autres projets ? Parce qu'on voit quand même que depuis What The Cut numéro 33, on a quand même pas mal d'éléments particuliers au niveau de la mise en scène des épisodes. On a beaucoup plus de mise en scène dans les épisodes. Le début ressemble beaucoup à un début de court-métrage et même si le principe de base est toujours presque le même, il y a quand même des choses qui changent au niveau de la mise en scène. On voit quand même qu'il a envie de tenter des choses, tenter des choses peut-être qu'il veut faire par la suite, donc c'est aussi possiblement une possibilité. Et concernant Mathieu Semet, là j'ai tout oublié de spoiler malheureusement la fin de la saison 5 de SLG. Donc, bah les spoilers en route. Mais du coup, l'épisode final de SLG est très violent, dans le sens où on n'attendait pas vraiment à une violence de sa part, enfin une violence assez gore de sa part, mais c'est vrai que cet épisode quand même a marqué pas mal de gens. Donc à la fin de cet épisode, malheureusement, l'homme masqué arrive à sa fin et tue Monsieur Mathieu Semet, même si Mathieu Semet apparemment était branché à une machine et qu'apparemment la machine a fonctionné au dernier moment. Mais quand même, je veux dire que normalement, quand tu es mort, tu es mort. Et justement, c'est ça le truc, c'est que je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il a envie de proposer de trop chaud ? Parce qu'on voit quand même que SLG, concrètement à Watt2Code qui essaye de faire des trucs particuliers, etc. SLG, on voit quand même qu'il a changé pas mal de choses, il a passé de 3 vidéos en saison 4 à 2 vidéos en saison 5, il a fait beaucoup plus de mise en scène sur ces épisodes, il a fait le nécessaire dans les instants panda pour montrer des choses dans ce qu'il fait, et les intros sont venues de plus en plus longues également. Est-ce que justement, il serait temps, pour les personnes du coup, Mathieu Semet et Antoine Daniel, de passer le relais et proposer à quelqu'un d'autre de prendre l'idée de l'émission ? Parce que c'est vrai que moi, j'aurais bien les voir, par exemple, pour tout vous dire, un truc que j'avais adoré, c'était Super Crayon, qu'avait fait Mathieu Semet avec notamment Antoine Daniel et Bruce Béanaraman, et je suis vraiment en train de penser si justement, ils voulaient proposer quelque chose d'autre, parce que je pense que justement, c'est ce qu'ils veulent faire, mais ils ont peur que justement, la fanbase soit très en colère envers eux. Alors, je ne sais pas quoi en penser personnellement, mais pour moi, ça me paraîtrait une relative bonne idée, parce qu'on voit quand même qu'ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils ont envie de continuer l'émission, il n'y a pas de problème, ils ont envie de continuer l'émission, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a donc aucun problème de motivation, ce qui avait motivé à l'époque Ray William Johnson, de partir de Echo Street. Parce que justement, il se disait, je ne m'amuse plus autant qu'avant, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, et c'est vrai que quand on a une fanbase, c'est plus compliqué de faire connaître son émission avec d'autres... C'est pour ça qu'il y a eu un peu de mal, d'ailleurs, avec Kaja Martin notamment, moins avec Robimods, parce que Robimods, malheureusement, a réussi à se faire bien accepter par les fans. Kaja Martin, c'est un peu plus compliqué, mais elle arrive quand même à se débrouiller avec les premiers épisodes qu'elle a fait depuis à peine un mois. Mais justement, est-ce que ce serait une façon, en tout cas pour SLG, de changer de formule dans le sens où, pour moi, quand on fait mourir un personnage, je pense que justement la saison 6 sera totalement différente de la saison 5 de SLG. Je ne sais pas en quoi, mais je me dis, est-ce que justement, ils vont proposer quelque chose pour justement... Parce que pour moi, ça me paraît étonnant que Mathieu Sommet reste malgré... Enfin, pour moi, quand tu es mort, tu es mort, tu ne peux pas survivre, enfin, tu ne peux pas revivre d'une certaine façon. Enfin, la façon dont ça a été fait, pour moi, c'est trop violent pour que ce soit un truc qui revienne d'un seul coup. Bonjour, je suis revenu, je suis revenu, il est mort ! À moins que tu trouves un coma, c'est possible aussi, tu peux avoir un coma, mais... Voilà, je me dis, est-ce que c'est ça qu'ils veulent nous faire ? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense à refaire après le tour de la vidéo que je voulais faire. Mais voilà, c'était important de le faire parce que cette idée me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, il fallait que je le dise. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, partagez et de liker. Cette vidéo ne sera pas monétisée parce que je ne veux pas la monétiser. Et sur ce, on se retrouve bientôt, possiblement dans un prochain épisode ou pas. Parce que ça dépendra de ma motivation et surtout de si ça vous intéresse ou pas. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. C'était GF, stay tuned for more. What the fuck is with me ?